Salut Neskul Aujourd'hui je suis venu dans le 5ème chapitre par le principe de gestion mais il y avait un petit problème donc il y avait un petit problème dans la vidéo il y a donc le 4ème chapitre normalement on va faire un test donc on va faire un test mais on va supprimer il y avait un problème dans l'extension donc on va faire un test mais bref et la vidéo est là donc on va voir le 4ème 5ème je ne sais plus donc c'est le 5ème chapitre la technique le logiciel le montage vous faites on va faire un test donc on va faire un test donc on va faire un test j'essaie de faire un test on va faire toute une heure donc j'ai un test je n'ai pas un test dans le chapitre normalement il y a un test bon on va vérifier s'il n'est pas le dernier donc on va faire un test un petit rappel on va faire un test les 4 chapitres qu'est-ce que l'entreprise le marché le capital pratiquement un marketing l'entreprise la fonction mère elle est au coeur de la fonction de l'entreprise la fonction de la production c'est elle qui crée la richesse donc l'objectif de ce chapitre c'est appréhender le système de production il y a des détails et les tendances actuelles en matière de politique de production un petit détail je vous remercie je vous remercie lorsque l'entreprise c'est l'entreprise les pratiques les processus et les politiques les pratiques c'est tout ce qui est opérationnel le court terme les pratiques tout au long d'une année les pratiques c'est le court terme on parle du moyen terme entre 2, 3, 4 années c'est le moyen terme c'est ce qui est le processus et les politiques c'est ce qui est le long terme c'est ce qui est le long terme dans l'entreprise qui se fait c'est le long terme c'est un peu le temps mais un minimum 5 ans un petit déjeuner donc c'est ça la politique c'est ce qui est le temps il y a les tendances actuelles en matière de politique de production c'est ce qui est le temps j'ai le temps il y a les détails ils ont des détails c'est le temps c'est la politique Dans la fonction production qu'on a sur le long terme On va expliciter la problématique L'approvisionnement dans l'entreprise Qu'est-ce que l'approvisionnement A quoi sert-il On va cerner l'évolution du concept de qualité Et ses enjeux stratégiques Et puis on va définir la fonction Production et ses activités Bref L'introduction La production est principalement Une activité créatrice de richesse Donc, si on n'a pas de produit On ne produit rien du tout La richesse est disponible A partir du moment où on a donné un service A partir du secteur On a un service de la production A partir du secteur Une part de choix Mais A partir du moment où on a une activité créatrice De richesse Le marketing crée de la richesse Mais indirectement Il n'a jamais cassé le nombre de la clientèle Il n'a jamais giblet de nouveaux segments De la clientèle Sauf que Ce n'est pas lui Qui fait la base De la création de richesse Donc la production Elle est bien importante Parce qu'elle est principalement Une activité créatrice de richesse Nous quand jette nos questions Pourquoi elle est importante Très tout La phrase Pour la création de la richesse La production La production Et l'activité La production Et l'activité initiale Des entreprises Elle consiste à transformer Des matières Et des composantes En combinant Du travail Et du capital Pour proposer Des biens Et des services Destinés à la satisfaction De la demande D'exprimer Sur le marché C'est une activité Créatrice de richesse Voilà donc Mais les mots clés Les mots clés Avec la production Elle est l'activité initiale Et l'étape d'avoir À l'entreprise Elle consiste à quoi La transformation En tas des matières Vous voyez La décomposante On les transforme En combinant Avec Du travail Des ordres de travail Du capital Lorsque 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 Des matières Premières Des composantes Pour créer Pour produire Plutôt Un service Pour produire Un produit Qu'on va proposer Sous forme De biens Des services Destinés La satisfaction De la demande Exprimée Sur le marché La demande Par le client Par le téléphone Où les membres Lorsque Une demande Exprimée Sur le marché Le marché Est Exprimée Sur le marché Je dois satisfaire Cette demande Exprimée Sur le marché Bref Et Ils ont appris La même phrase C'est une activité Créatrice Par cœur Fait l'examen Pour l'examen Le concept de production s'étendu aux entreprises industrielles et de services. La serviction, ce n'est pas une production, c'est un produit, c'est un service. Il s'agit du processus duquel le service est fourni. C'est-à-dire que le service est en train d'offrir, il se peut que le service est en train d'offrir un produit qui a été transformé en produit fini. Ça peut être un service, par exemple, je ne sais pas, l'agence de voyage, il s'agit d'un bon marché, un bon prix, donc il s'agit d'un bon marché. Du coup, le service est en train de faire une production. Sauf que, avant que l'on allait dire comme le bon de commande, il s'agit d'un bon travail, il s'agit d'un bon travail. Il s'agit d'un processus auquel le service est fourni. la séduction peut correspondre à une prestation ou une distribution les modes de production diffèrent selon le processus technique selon la qualité produite, selon les relations avec le client il y a trois modes de production qui diffèrent, qui varient selon le processus technique, la qualité, la quantité est plutôt produit selon les relations avec le client voilà donc il y a des modes il y a la définition la production n'est pas en partie il y a la séduction donc c'est quoi la séduction trois paragraphes qu'est-ce que la production a fait trois paragraphes il y a les trois modes donc il y a des processus techniques ou quantité ou relation client c'est quoi la production n'est pas un acte isolé où l'entreprise n'est pas un acte isolé où l'entreprise n'est pas un acte isolé donc ici il y a les deux états le pilotage de la production en amont par l'amont le pilotage par l'amont c'est anticiper la demande pour déterminer la quantité à produire donc soit on a l'enquête soit je sais pas on a l'étude de marché ou à l'enquête de satisfaction de produits l'équidime ou à l'enquête de satisfaction ou à l'enquête de produits que l'on a misé dans le marché il est important avant que je n'en ai pas de quantité à produire ils ont mis en amont donc j'anticipe la demande plus ou moins je ne sais pas donc il doit reprendre le même processus il doit reprendre le même processus il y a le téléphone il doit être il doit être valider confirmer plutôt votre présence et je ne sais pas bref on le fait par la banque dans le cadre de la production en amont mais le pilotage par l'aval le déclenchement du processus de production se fait par une demande réelle du marché aval c'est la commande du client qui déclenche la production ainsi que la livraison c'est-à-dire qu'il y a une autre chose autre chose qu'on a mis en amont dans le cadre de la production qui s'est passé ou le processus comment il s'est passé c'est-à-dire qu'il y a un marché aval une fois qu'on a déclenché le processus de production après ce téléphone client il dit qu'on a mis en amont qu'on a mis en amont donc on a mis en amont le pilotage par l'aval mais c'est quoi le pilotage le pilotage c'est que le comité restreint les filles 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 il y a deux notions c'est un peu la production c'est l'acte de création de la richesse la production etc etc c'est un paragraphe il y a une autre chose la productivité c'est-à-dire l'intérêt ou l'intérêt c'est-à-dire la productivité c'est-à-dire le rapport entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir les ressources c'est-à-dire normalement qui ont le travail le capital et les matériaux ou les composantes à transformer donc là on va voir si on a fait un travail si on a fait un travail si on a fait un capital si on a fait un produit si on a fait un produit si on a fait un code et le plus important c'est la productivité c'est quelque chose de mesurable on va voir l'intérêt entre les entreprises ou les entreprises ou les entreprises ou les entreprises par la productivité c'est-à-dire 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 la productivité de délais de volume de coût donc automatiquement c'est-à-dire la productivité 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 tout en gardant la productivité dans le même pays c'est-à-dire une chose pour moi c'est-à-dire la mise en place ou encore de faire en local la délocalisation c'est-à-dire que c'est-à-dire la mise en place c'est-à-dire la délocalisation L'externalisation, c'est que c'est que c'est la troisième personne. Moi, ça a été un autre, c'est la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il a internalisé sa production, c'est-à-dire qu'on a fait la production d'alcool. Il a fait quatre choix à faire, et il a fait beaucoup moins d'hier. L'internalisation, l'externalisation, faire en local, ou faire à l'étranger. On parle de la délocalisation. C'est-à-dire qu'on a fait l'entreprise de la semaine, et qu'on a fait la production d'alcool en Taïwan. On a fait un Twitter qui a été dans l'entreprise pour qu'on a fait la production d'alcool en Amérique et qu'on a choisi pour qu'on soit dans le Vietnam. Il s'est passé dans le monde, il s'est passé dans le monde, il s'est passé dans le monde. Bref, c'est un choix stratégique dans la délocalisation. Stratégique, c'est à long terme. Dès qu'on a dit à la politique de production, on a fait un choix de l'on. J'ai dit BAD. Section 2, la fonction de production. La mission est l'organisation de la fonction de production. La production incarne le métier de l'entreprise et son identité. L'identité d'une entreprise est liée par rapport aux services et produits. L'identité d'une entreprise est liée par rapport aux services et produits. La production incarne le métier de l'entreprise et son identité. Les entreprises s'identifient aux produits et aux services qu'ils sont en train de commercialiser. Elle est au corps du processus de transformation des intrants aboutissant à la création de l'offre de l'entreprise. La fonction de production, c'est elle qui fait la création de l'offre de l'entreprise. Lorsqu'on parle d'un marché, l'offre est la demande. La demande, c'est-à-dire qu'elle est régi par la création de l'entreprise chez le client tel que ça fait. L'entreprise est un mot de concurrent. L'entreprise est un cadre législatif, un cadre d'aide à l'État, un cadre d'aide à le client, la culture d'aile, comment il se comporte. Il y a donc des choses à l'entreprise. Mais nous avons besoin d'un risque, nous avons besoin d'un risque, d'une demande, un cadre de l'entreprise au marché, d'un risque. L'offre est une production. Quand nous produisons plus, nous produisons moins d'un service. l'offre et la demande on essaye de les rallier en équilibre mais la fonction production elle est au coeur de tout ça donc la bête est l'équipe de la fonction production ils doivent choisir comment faire la quantité, la qualité, le volume, la production, le coût c'est pour cela que la production c'est elle qui détient tout ce qui est en rapport avec le produit interne elle regroupe l'ensemble des activités qui consistent à combiner les ressources de l'entreprise pour produire des biens et ou des services ces activités doivent permettre de créer de la valeur qui assurera la pérennité de l'entreprise la pérennité, la sécurité dans le temps, la continuité du travail bref toutes les autres fonctions sont articulées autour de cette fonction centrale de l'entreprise qui est sa mission première les activités qu'ils ont apprécié ou les activités qu'ils ont apprécié dans l'entreprise les gens ont apprécié dans la production c'est elle qui crée la richesse maintenant je n'ai pas commencé à travailler ou à travailler sur le finance ou au marketing ou au produit que j'ai beaucoup d'argent il n'y a pas 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 d'argent bref c'est l'activité créatrice de richesse l'organisation de la fonction production recherche une répartition et une exécution précises des tâches qui permettent une grande productivité flexibilité ainsi qu'une meilleure qualité voilà donc je m'aide la production 10 mails de recherche à répartir les tâches ou le flou sur le budget il n'y a pas d'argent pour produire en grande quantité pour être flexible par rapport à la demande et puis pour avoir une meilleure qualité sur le marché les services rattachés à la fonction de la production sont fonctionnels et opérationnels nous sommes à deux niveaux hiérarchiques on suppose que l'année on va vraiment prendre on est aquí donc je m'excuse pour l'illustration ils sont haussés sur les lettres et puis il prend du temps bref donc nous allons prendre un exemple quand nous sommes faciles en période de recherche versnet pour mettre place lorsque vous faites une fonctionne maintenant il faut la question on a fait des marchés mais des marchés modelo à base de l'eau ils ont un autre qui signifie d'un travail et nous y en auprès d'un parcours comme cellulement, c'est qu'il y a des gens qui font le design ils ont des bureaux d'étude qui font que les clients ils ont des nouvelles tendances sur tout ce qui est design l'architecture d'intérieur ils ont de tas de table et ils suivent le courant ou par la demande qui fait le service autrement dit les clients qui veulent le service c'est à eux de choisir et les gens qui ont fait le service c'est qu'ils ont fait l'activité fonctionnelle production qui fait le service design et qu'ils ont fait le service fonctionnels aident et préparent les services opérationnels de la production donc ils ont fait l'opérationnel et ils ont fait l'hierarchie dans la fonction production les activités de la fonction production les services fonctionnels regroupent les activités suivantes ça peut être bureau d'études qui est chargé de la conception du produit service de la mise en fabrication qui calcule à partir des nomenclatures les quantités à produire et étudie le lieu de production bureau des méthodes qui s'intéresse au choix des procédés de fabrication et des instructions de travail comment faire le produit comment préparer ce produit il trouve les méthodes il répond à la question du comment service d'ordonnancement qui est chargé de l'établissement du plan de production et de la répartition des tâches entre les postes de travail il y a un niveau il y a un niveau c'est un exemple 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 la préparation la préparation et la livraison des commandes voilà donc il n'intervient pas la feed design la comment faire la méthode rien du tout donc on a juste il a juste il contrôle est ce que il faut faire il faut faire il faut faire le management fonctionnel section 3 les fonctions d'appui de la production la production la production c'est une fonction c'est une fonction c'est une fonction c'est une fonction on s'excuse je me suis dit il n'y aura pas de coupure c'est une chose je ne peux pas c'est une chose section 3 les fonctions d'appui à la production c'est une chose c'est une chose c'est une chose c'est une chose les fonctions c'est un exemple d'abord l'approvisionnement l'approvisionnement une nouvelle nouvelle dans les mots elle est de leur qualité c'est une chose qui parle de la production je suis en train de produire l'image dans la production est le seul qui est un producteur mais nous avons Le produit qui fait l'appui pour la production. Pour définir, avec l'approvisionnement et l'acte d'achat et de mise à disposition des matières premières, fournitures et la composante nécessaire de l'activité de production d'une entreprise, qui concerne l'achat, le transport, la gestion de tous les flux de marchandises nécessaires en amont et en aval de la production. En amont, c'est une activité d'appui à la production qui s'occupe de l'achat, transport, gestion de tous les flux de marchandises nécessaires, etc. Ça, c'est la définition de l'approvisionnement. L'appui, c'est la définition de l'approvisionnement. Les services m'ont pour mission de fournir en quantité et en qualité suffisante, au moment voulu et au coût le plus bas possible, les matières nécessaires aux différentes étapes de production. La production fait des étapes en plus de 5 étapes. Et dans toutes étapes, je dois satisfaire les besoins dans les étapes. Les étapes du processus de l'approvisionnement. Les étapes du processus de l'approvisionnement. Ils ont une étapes de l'approvisionnement. Ils ont une étapes de l'approvisionnement. Ils ont une étapes de l'approvisionnement. Les besoins dans chaque étape de production. Ils ont une étude ou ils ont une étapes de l'approvisionnement. Et puis, ils ont une recherche des informations pour connaître le marché amont des fournisseurs. Ils ont une recherche des fournisseurs pour les acheter des nataliers. Dans le cas, une fois, ils ont une étude comparative des différents fournisseurs à partir de deux vies. Un deux vies, au fait, c'est quoi, pour ça ? Il faut des confinions, des fournisseurs ou des achats. Dans le cas, il faut deux vies en 1 kg ou 7 mètres de câbles plastiques ou références de l'application. Donc là, on a dit qu'on n'a pas une facture. Il a évolué à la faute, sauf que le faute peut être enregistré et notre devis est enregistré Et ainsi de suite le bienvenu Ce sont bien heureux que, quand on a fait une photocopie à la fois, quand on a l'impression qu'il ne sera pas 185 d'euros Il enregistre comme un devis Il fait quoi ? Dans l'entreprise, tu as une devise on a un choix il y a un choix il y a un choix on a une question sur le plan technique et économique on a un délai de livraison on a une commande on a une délai on a un choix sur le plan économique on a un choix une fois que tu as compris on a un choix 5 bons fournisseurs on va faire le choix et on va négocier avec les fournisseurs une fois qu'on a négocié on passe la commande donc passation de la commande finalement il y aura le suivi et le contrôle de l'exécution de la commande et donc je mets à l'approvisionnement le temps le temps le temps le temps les stocks c'est une activité liée à la production il y a une matière première ou une matière ou une matière ou une matière pour que les stocks remplissent plusieurs vols la première comme un stock de régulation il y a des flux entrant ou des flux sortant donc il va et vient donc le stock il n'est pas stable il faut combler les écarts entre prévision et consommation réelle protéger contre les aléas retard de livraison ou l'accélération de la consommation bref le stock de régulation il y a un certain écart un décalage mais puis les prévisions ont dit qu'on a des prévisions et puis la consommation réelle ou l'accélération on doit réguler les flux et puis la consommation et puis la consommation il y a un certain nombre il y a un certain nombre bref c'est la régulation il faut savoir doser ou savoir quantifier la quantité du stock qui doit être rendu dans l'entreprise pour savoir comment je réponds ou le retour ou le retour pour ça il faut dire que diminuer le délai de livraison mais bien sûr que oui on a une règle mais il faut que le délai de livraison diminuer le délai de livraison donc pour le volet commercial il faut diminuer le délai de livraison mais comment faire pour ça ? il faut dire qu'au niveau du stock il y a un stock qui te permet de répondre ou de diminuer ton délai de livraison Nous avons besoin d'une commande qui va être à nous. Il vaut mieux que nous devons vous aider, sinon je ne vous réponds. Sur le plan économique, passer des commandes importantes pour bénéficier de réduction fournisseur. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une réduction fournisseur. Nous avons besoin de la matière au client. Nous avons besoin de la matière première. Nous avons besoin d'un produit fini. Nous avons besoin d'une réduction fournisseur. Nous avons besoin de la matière première. Nous avons besoin de la matière financière. Nous avons besoin d'une commande pour bénéficier de la réduction fournisseur. Nous avons besoin d'une réduction fournisseur. Nous avons besoin d'une réduction fournisseur. Le stock financier. Nous avons besoin d'une spéculation. La spéculation. La définition en terre. La spéculation est égale à la recherche de gains. Sur le plan financier, nous avons déjà fait le chapitre. sur la fonction de la finance pour qu'ils gèrent plus l'entreprise ou le trésorerie ou les choses à tout le monde, et qu'ils souhaitent d'écrire par la somme ou par la somme dans les états marquables. Donc c'est à eux de bénéficier d'une spéculation et de la recherche de guerre. C'est-à-dire qu'on a un fournisseur qui dit que si vous cherchez plus de 1.000.000 ou si vous cherchez plus de 1.000.000 pour 1.000.000 si vous cherchez plus de 1.000.000 en gros, je vous le prie. En plus, quand vous prenez des quantités vous allez bénéficier d'une certaine marge de la réparation. La marge de la réparation qui a été fait, c'est le produit qui vient de la réparation qui vient de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est fait un produit qui vient de la réparation quand vous avez fait d'une certaine marge de la réparation et du l'entreprise et du qui défi de la réparation une fois qu'il y a un coût de production donc il s'agit bien évidemment d'avoir une règle quand le produit est calme à 9000 euros ou bien il y a 10 000 euros du coup il s'agit d'avoir une règle à 10 000 euros donc il s'agit d'avoir une règle à 10 000 euros vu que le produit est calme à 9000 euros vu qu'il s'agit d'une certaine marge il s'agit d'une certaine marge il s'agit d'avoir plusieurs catégories de stock ou des types de stock ou des achats de stock et il s'agit d'une certaine marge on a le stock initial formé après la livraison et avant la consommation des articles le stock initial est un des 30 000 euros il s'agit d'une certaine marge il s'agit d'une certaine marge et il s'agit d'une livraison le stock initial est qu'il s'agit d'une livraison et avant la consommation dans les articles il s'agit d'une certaine marge qui est un stock initial mais si vous avez un produit que vous n'avez pas encore distribué autrement dit le stock initial vous avez tout le temps 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 et vous avez tout le temps le temps partage au stock final restant après consommation et avant laavilion stock final au dernier C'est-à-dire qu'il y a un stock qui n'a pas été mis à l'entreprise sans stock. Restons après la consommation. Quand on parle de la consommation, c'est l'entreprise elle-même. La consommation n'a pas été mis à l'argent. C'est bon, il est consommé. Quand le client en consommation rendu à l'échelle du produit, il tire une certaine satisfaction. L'entreprise, la logique n'a pas été mis à l'argent. L'entreprise, la satisfaction n'a pas été mis à l'argent. Lorsqu'elle vend son produit. Lorsqu'elle vend. Avant, réapprovisionnement. Quand on parle de production, elle est la créatrice de richesses. Mais on parle de richesses. L'approvisionnement n'a pas été mis à la gestion du stock. L'approvisionnement n'a pas été mis en amont ou en avage. On a mis en amont. 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 On va mettre en amont. Je garde la production de l'euro. Pour le faire. On va mettre en amont. Si on a pu faire le réapprovisionnement, ça va aller dans les choses. Et on va mettre à l'eau. Je dois penser à une deuxième solution. Je dois mettre à l'eau et mettre à l'eau. On va mettre à l'eau. On va mettre au tabou. Donc, faire réapprovisionnement, on est en train de parler d'un stock qui est en exécutant, où tu veux trouver une certaine solution. Je vais faire réapprovisionnement, quelqu'un propose tout le cas, il propose un délai de l'argent, il y a un délai de l'argent, il y a un client qui a fait un délai de l'argent, il y a un stock de l'argent, il y a un stock de l'argent, il y a un stock de l'argent, ça peut être une solution pour réapprovisionnement d'un produit. Mais, la chose est de le faire, le stock maximum, c'est la quantité à ne pas dépasser pour éviter le surstockage, et les coûts inutiles. La chose est simple à dire. Il faut avoir un stock maximum, quand je cherche un stockage, je ne sais pas où il y a un stock de l'argent, je ne sais pas où il y a un stock de l'argent, mais la chose est de l'argent, c'est que les coûts inutiles. En fait, le stockage n'a rien à dire que il y a un stock de l'argent. C'est ça. Ça dépend du produit. Je m'appelle « un stockage», on va voir une société d'un stock, ce qui n'a rien à dire. C'est un stock de l'argent. Donc, il faut bien gérer son stock maximum. Il faut que tu ne peux pas avoir de capacité dans les récordes qui sont en stockage Donc, le chien n'est pas en stockage Mais, il faut que tu ne peux pas avoir de temps Donc, comment ça veut dire ? C'est que c'est que tu peux prendre 100% de la frégétire et tu peux pas avoir de temps Et puis le produit ne te pas acheter Il faut que tu ne peux pas avoir de temps Il faut que tu ne peux pas avoir de temps Il faut que tu ne peux pas avoir de temps le dépasser le stock minimal le stock minimal est le stock d'alerte le stock minimal est le stock d'alerte le stock minimal est le stock de sécurité il constitue une réserve dans laquelle l'entreprise puisse en cas de nécessité donc il évite de tomber en rupture de stock et permet de fonctionner normalement en cas d'imprévu retard de l'impresence consommation irrégulière stock d'insécurité il y a un ensemble de commandes et puis j'ai un nouveau client de préférence lorsque l'on l'aura je dois avoir un certain stock de sécurité stock d'insécurité il faut que l'on l'aura et 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 que l'on l'aura donc il a mis un certain stock de sécurité stock d'insécurité stock d'insécurité tout à part pour satisfaire la demande de mon client et ce sont les 5 types stock juste pour le pause on va faire un peu on va faire un peu parce qu'on va faire un peu et on va faire un pause et on va faire un pause et on va faire un pause qui n'aura pas encore donc il y avait un problème il y avait un problème dans le logiciel par le montage il faut que l'on l'aura il faut qu'on l'aura un peu je vais faire un pause on reprend je vais parler de l'ogistique std ce qui est la logistique on a mont on a vale C'est logiquement la logistique de la production et des matières premières qui sont disponibles. C'est stockage ici et puis je distribue le produit sur les points de vente. La logistique de la production est la logistique de la production. C'est le transport dans la matière première. La circulation interne des matières et des pièces entre les postes de travail. Tu sais qu'un machine à chariot qui est dans l'entreprise, qui est plutôt moins d'argent, qui est en train de faire des repos. Il y a des repos qui sont en train de faire des repos qui sont en train de faire des repos. Il y a des repos qui sont en train de faire des repos. Bref, la logistique est une autre logistique. Il y a des repos qui sont en train de faire des repos. Le développement est un peu plus important. Il y a des repos qui sont en train de faire des repos qui sont en train de faire des repos. C'est ce qu'il y a de la logistique avant et il y a de tirer le produit dans l'entreprise. La logistique avant, c'est la logistique de distribution. Il y a de transport des produits finis chez le client et les distributeurs. C'est ce qu'il y a de stockage chez les distributeurs, c'est-à-dire l'archive à la distribution. Il y a de l'exemple entre l'entreprise qui a acheté les points de vente et qui a acheté les points de vente. Bref, il y a des listes. Il y a des listes non fermes. Et puis Blyce, il y a des listes non fermes. Et puis Blyce, il y a des listes non fermes. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les villes. C'est ce qu'il y a de faire sur les grandes surfaces dans les villes ou dans les villes. Il y a de faire sur la logistique avant. Il y a des listes qui sont en train de se faire sur les produits. Il y a des listes qui sont en train de se faire sur les questions. Section 4. C'est le premier chapitre. J'espère que ce sera le premier chapitre. Je vais vous dire que c'est pratiquement une question. La quantité à la recherche d'une perfection. C'est quoi la qualité ? C'est respect des standards définis par le producteur. Aptitude du produit à satisfaire les attentes du consommateur. Caractéristiques, physiques, propriétés et conformité du produit. C'est parti pour lesageurs. Er�� vous dire une commentation 30 heures complicée. C'est le premier chapitre. J'ai fait le premier chapitre. C'est ce qui vous a dit. C'est un error de travail à unechter. Il y a des dates de production, des emballages, des emballages, des plastiques, etc. C'est important. Les plastiques sont les mêmes. Les plastiques sont les mêmes. Les plastiques sont les mêmes. Bref, tous ces plastiques ne sont pas les formes, mais les caractéristiques physiques, les propriétés du produit, ou la conformité du produit. Si on parle de la qualité, on la définit dans ces plastiques. Lorsqu'on parle de la qualité, on parle de la qualité, on parle de la qualité, et on parle de la qualité. La qualité, c'est le jargon de la qualité. Ça peut être une qualité. C'est quelque chose de haut de gamme, haut de gamme, bas de gamme, bas de gamme, haut de gamme. On parle de la qualité. C'est un peu le jargon de la qualité. On parle de la qualité, le jargon de la qualité. Est-ce qu'il respecte les standards définis par le producteur ? Est-ce qu'il respecte les standards définis par le producteur ? Est-ce que, pour le fait, l'opérationnel, le fonctionnel, le tarpillé, l'opérationnel, on parle de la qualité. L'aptitude du produit à satisfaire les attentes du consommateur. La qualité du produit. On a un peu le temps de faire le carrément. Il s'attisfe un certain besoin. Quand on a un temps, on a un peu le temps de faire le carrément. Ça peut être un peu le temps de faire le carrément. On a un peu le temps de faire le carrément. Il faut agir sur la qualité. de la qualité suite à la revendication du consommateur. Il y a un peu le temps de faire le carrément. Il y a un peu le temps. Caractéristiques physiques, propriétés et conformités du produit. C'est-à-dire qu'il y a un exemple comme ça. Il y a un exemple, 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 du contrôle produit à l'assurance qualité. Le contrôle de la qualité implique le développement d'un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour vérifier la conformité du produit fabriqué. C'est simple. C'est ça le contrôle qualité. Je dois le contrôler. C'est ça le contrôle qualité. Il permet de ne pas mettre sur le marché des produits difficileux. Il n'agit qu'à priori. L'assurance qualité. Il garantit le maintien d'un certain niveau de qualité. Il n'agit pas d'un certain niveau de qualité. Il n'agit pas d'un certain niveau de qualité. Il se décline sous la forme d'un document écrit appelé manuel d'assurance qualité. Récapitulons l'ensemble de la politique qualité de l'entreprise. Il n'agit pas d'un certain niveau de la clientèle à une autre entreprise. L'entreprise n'agit pas d'un certain niveau d'une autre entreprise. L'entreprise n'agit pas d'une caméra de surveillance pour qu'elle puisse contrôler. C'est-à-dire le produit qu'il n'agit pas d'une caméra de surveillance. Je connais les clientèles des entreprises ou des industries ou des usines de production. Je fais l'approvisionnement en amont, en amont, en amont production, en amont, je contrôle la qualité. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'apprendra bien le financement produit. C'est-à-dire, si je l'ai en train, c'est un manuel d'assurance qualité. C'est-à-dire, pour exprimer, pour expliquer, expliciter, décrire, dire à son client que l'entreprise n'est pas d'une autre qui montre le client avec la même qualité. C'est-à-dire, un manuel d'assurance qualité si l'entreprise n'est pas d'une autre il récapitule et récapitule l'ensemble de la politique qualité de l'entreprise. C'est-à-dire, la politique qualité est-à-dire, la pratique qualité est-à-dire, le processus qualité est-à-dire, le court et le moyen terme est-à-dire, le long terme, plus que 5 ans. C'est-à-dire, le processus d'amélioration est-à-dire, la qualité est-à-dire, la qualité est conçue comme un ensemble d'activités ayant pour but de faire progresser les règles, les procédures, les standards de fabrication et de conception des produits. La qualité est donc la recherche du progrès. Il y a un quand il n'est qu'à la qualité et le long terme, il n'est qu'à la politique, la stratégie, le produit, il est bon et il sera toujours comme ça. Donc, le partage est-à-dire, le processus quand on a fait le produit, on a fait le 6 ans, on a fait le 6 ans, on a fait le publicité, on a fait le 1er, il n'y a pas de stratégie. Mais quand même, chaque 3 à 4 ans, ça fera du bien tout en maintenant que je serai toujours venu au marché dans le marché, bref, quand on a un PG principe de gestion, il y a une définition simple, la délocalisation, l'entreposte de reposage, l'externalisation, logistique, qualité, voilà, la qualité est-ce que la sous-traitance ? Bref, vous savez, vous-mêmez ce qu'il y a le départ, vous avez fait de changer vos points. Donc vous avez fait de changer vos points. bref on a bien fini donc ça clôt le document tern tach b le moujade b puis on a un n'accord de nirk 6 b voilà donc comme on a le moujade tern les documents je crois qu'on a ajouté dans la chaine qui est vide donc n'hésitez pas à aller qu'ils ont fait la vidéo tout d'accord s'il vous plaît je vous plaît je vous plaît au fait m'a ajouté une certaine playlist à l'aïe parce que principe de gestion lfg semestre 1 on a fait un bon comme je l'ai fait sur cette plateforme mais je l'ai fait un kiff kiff si on parle avec d'autres vidéos c'est le principe de gestion 2 vous l'avez fait une licence fondamentale déjà je n'ai fait une vidéo Et je peux faire un lien il faut l'avoir fait pour moi c'est qu'on a montré mes vidéos donc je vais les supprimer totalement voilà donc il n'y aura aucun problème tout le temps il n'y aura 5 vidéos normalement bref je vous souhaite une très très belle chance bon courage pour la révision en attendant que le deuxième semestre on reprend la même matière principe de gestion 2 je ferai de nouvelles vidéos sur ce bonne journée bonne révision et à la prochaine